Cette semaine, nous nous intéressons au pôle espoir de Saint-Amand-Moron, la ville natale de Julien-Alaphilippe, devenu récemment, vous le savez, champion du monde. Ce pôle municipal permet à des jeunes d'allier le sport et les études dans de bonnes conditions. Dossier signé Céline Durchion et Grégoire Grichois. La vie de cycliste de haut niveau, c'est une vie de nomade, une vie de solitaire au milieu d'une équipe où le corps apprivoise la douleur et où la force mentale est le seul carburant. Une vie de dépassement de soi. Pour ces jeunes du pôle espoir-cyclisme, il faut jongler entre les entraînements et les cours au lycée. Esteban est en classe de première avec six autres pôlistes. On ne va jamais avec les autres. Pourquoi ? On va rester toujours entre vous ? Parce qu'il y en a qui disent qu'on est une secte. Ce matin-là, c'est cours de français. Un dernier élément à rajouter, c'est que le poète refuse l'épanchement lyrique. Difficile parfois pour Esteban d'être rigoureux dans ses devoirs. C'est un peu compliqué parce qu'avec le week-end, en faisant des grosses courses, je ne pouvais pas travailler. Du coup, il va falloir que j'essaie de me rattraper pendant les vacances. D'un côté, ça marche. D'autre côté, ça marche aussi. Il est proche, non ? Les rares fois où véritablement ils ont des compétitions qui nécessitent un déplacement lointain qui va les empêcher de faire leurs travaux, ils me le disent au préalable. Et donc, du coup, ça nous permet aussi d'adapter. Le pôle cyclisme de Saint-Amand regroupe une structure d'entraînement et une section sportive avec en moyenne 10 heures d'entraînement par semaine. Cette section permet de réaliser le double projet scolaire et sportif dans de bonnes conditions. Ce n'est pas toujours facile parce qu'effectivement, ils ont un gros programme de compétition. Alors, il y a des périodes plus compliquées, c'est les périodes compétitives. Et là, il faut qu'on soit vigilant justement à ce qu'ils ne laissent pas tomber le côté scolaire. Donc, moi, je suis là pour ça. Esteban a essayé plusieurs sports, du badminton au tir à l'arc en passant par le basket et l'athlétisme. Mais il opte finalement pour la petite reine. Et c'est devant la plus prestigieuse des courses qu'il a une révélation. Ça m'est pris en regardant le Tour de France en 2016. Je regardais et ça m'a fait rêver voir les coureurs, le peloton, la course. Ça m'a fait vraiment rêver. Donc, j'ai commencé en 2017 et depuis, je n'arrête pas, je continue, je pense. Originaire de Châteauroux, il a fait le choix d'intégrer le pôle, quitte à s'éloigner de sa famille. Pas toujours évident pour ce jeune de 16 ans. Les premières semaines ont été dures, mais bon, après, au fur et à mesure, je me suis habitué. Et maintenant, ça le fait, enfin, c'est devenu normal. Des fois, par rapport à mes frères et soeurs, ce n'est pas forcément juste. Mais heureusement que, entre guillemets, j'ai mes parents et même mes frères et soeurs qui me soutiennent. Parce que je pense que sans ça, je n'aurais pas fait la saison que j'ai faite cette année. Cette année, justement, c'est un peu celle qu'il a faite entrer dans la cour des grands. Vainqueur du prestigieux trophée Madio début octobre, Esteban a été sélectionné pour intégrer la team junior d'AG2R la mondiale la saison prochaine, l'une des équipes de pointe du cyclisme. Il reste beaucoup de travail pour réussir à passer professionnel, mais bon, si je n'y arrive pas, j'aimerais quand même rester dans le monde du cyclisme, soit en étant mécano dans une équipe professionnelle ou mécano dans un magasin. C'est ce qui me passionne vraiment, la mécanique sur le vélo, je suis passionné par ça aussi. Donc, Quentin, c'est ton groupe qui sera en premier ? Plusieurs cyclistes professionnels comme Marc Sarrault ou Romain Combeau sont passés par le Pôle Espoir de Saint-Amant. Des parcours exemplaires pour ces jeunes pour qui la pratique doit rester un plaisir. On est un sport d'endurance et un sport qui demande beaucoup d'heures d'entraînement pour réussir. Après, dans leur catégorie d'âge, il faut que ça reste du plaisir et non un sacrifice. Le 24 octobre prochain, Esteban sera en lice au championnat de France. Un avenir qui s'écrira peut-être déjà en bleu-blanc-rouge pour celui qui aurait tort de ne pas croire en sa bonne étoile. Sous-titrage Société Radio-Canada